Salut les amis, comment allez-vous ? 4 points, notre coéquipier des 4ème avec 41 points et on va poursuivre le championnat toujours en 90 de difficulté, je vous laisse vérifier, voilà, niveau de l'IA 90, voilà, donc je fais les qualifs de mon côté et on se retrouve pour la course principale et la course sprint. Sur le circuit de Barcelona-Catalunya, ici en Espagne, pour ce qui s'annonçait être une course très serrée. Ce sont les 4,65 km du circuit de Barcelona-Catalunya avec ses 7 virages à gauche et 9 à droite pour un total de 16 virages. L'un des meilleurs endroits pour dépasser est certainement au bout de la grande ligne droite avant le premier virage. C'est l'une des deux zones DRS que les pilotes pourront utiliser ce week-end. Davidé, pensez-vous que la course aujourd'hui aura quelque chose de différent ? Les écuries sont toutes très compétitives pour le moment, donc allons-nous voir quelqu'un en particulier faire une percée ? Bonjour Alex, je ne suis pas certain de voir quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire en ce qui concerne les manœuvres à risque, mais les écuries ont étudié tous les concurrents très attentivement, donc je crois qu'on va avoir droit à une course très intéressante aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Nous allons à présent étudier la grille de départ. La piste est dégagée pour Alexander Albon, qui part aujourd'hui en tête du peloton, suivi du pilote hollandais Nick De Vries en deuxième position après sa pelle performance. En ce qui concerne le reste de la grille, Norris, Latifi, Nirei Fukuzumi et Russell, Deletraz, Bokolachi, Edken, Tadassouke Makino, Kari, Sete Kamara, Buka Gyoto et Mark Elof, Neri, Woko, Aini et Maximilian Gunter, Kelaël et Alessio Lorandi, qui part en dernier. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Le premier virage arrêt vite, donc les pilotes seront regroupés. Fais attention. Allez les amis, on a réussi donc à faire une quatrième position. On va essayer de faire un aussi bon départ que la branche 2 en Azerbaïdjan. Ouais, déjà on démarre mieux que Norris. Ce qui est déjà une pas mauvaise... Là par contre il y a Nick qui arrive là. On va un peu dans l'herbe là, qui nous pousse un peu Nick De Vries là. Ah, il nous a poussé un peu dans l'herbe. C'était chaud. On a gardé tous nos ailerons normalement. Et on garde donc notre quatrième position. Allez, on se concentre parce que les départs, quand on n'est pas premier au premier virage, c'est toujours un peu compliqué pour ne pas aller foncer dans les voitures de devant. Et c'est notre coéquipier qui est parti en pôle position. Après avoir gagné la première course de Bakou et est arrivé neuvième à la deuxième. Par contre, il ne faudrait pas trop que je parle parce que sinon je fais de la merde. Voilà, je me fais distancer après. Oh là là, ça allume les pneus devant. Alors moi, on va arriver dans le secteur que je maîtrise le moins possible, le moins bien en Espagne. C'est-à-dire la dernière chicane avant la ligne droite de l'arrivée. J'ai tendance à monter sur les vibreurs. Ce qui me fait perdre tout mon temps et toute mon adhérence aussi. Allez, on est parti pour neuf tours ici dans cette course principale. Là, j'ai du mal par rapport à... Je vois que j'ai du mal à rester dans leur roue. C'est un peu comme en moto. Oh là 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 ! L'erreur de notre part ! On ne tape pas l'aileron. On fait gaffe à revenant sur la piste. Ah là là, grosse erreur de notre part. On repart 20ème. Ah là 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 ! Alors on n'a pas cassé la voiture, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir faire une remontée. En faisant extrêmement attention à rien casser. Alors là là, on va perdre des points les amis. Ça risque d'être compliqué là. Je vais avoir le stress qui va monter là. Pas comme quand je suis premier ou je suis plus zen. Allez, c'est parti. Ça va être chaud de remonter dans l'étroit. Ah ouais, ça va être extrêmement chaud. Les voitures qui se suivent là. Qui ne tentent rien. Ah là là, on fait des erreurs là partout là. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, il ne faut pas que je me fasse distancer ici là. Laurent dit comment qu'ils partent vite du virage là. Oula, j'ai du mal là par rapport à beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oopopopopopopop. Oula, je sors un peu large là. Ah j'ai voulu tenter mais non, c'est trop, j'étais trop loin là. Voilà, c'est tenté dans le prochain virage là. Alors on va passer sur le 20ème, le 19ème On récupère une 19ème place Non c'est pas facile du tout Allez Mani là, on a le DRS Mani pardon Est-ce qu'on tente ? Ouais on tente, on tente On se fait pousser, on pousse un peu On se fraye un chemin Oh là là C'est tendu là Quelle erreur au début du 2ème tour Par contre c'est qu'ils ont tous le DRS C'est ça qui est chaud On est 18ème, on va essayer de gratter une place On freine très très tard C'est qu'on est monté sur le vibreur En tournant à gauche tout à l'heure Allez ouais On va pouvoir reprendre un peu ici Oh là il vient protéger là On pousse un peu Pardon Il y a la aile là Il est venu un peu se rabattre sur moi C'est pas très joli ce que j'ai fait Mais pas tout à fait à la mi-course Ça va être compliqué de remonter encore 5 positions On va essayer de prendre au plus court dans les virages Et c'est Mary devant Oh putain on part en glissade là Pas de DRS ici Par contre Galaïe devrait en avoir derrière Est-ce qu'on a toujours le meilleur tour ? Non on n'a pas le meilleur tour Putain drapeau jaune devant C'est une bonne nouvelle pour nous On voit une voiture qui ralentit Oui un moteur cassé à part Gunther C'est ce qui nous permet de gagner une position Ah ça c'est cool Énormément d'abandon en F2 Au moins un ou deux par course On va essayer de passer sur Mary au prochain virage On croit qu'il démarre vite un peu à l'avoir Ah il protège, il protège, il protège On va pouvoir plonger un peu Oui on plonge, on plonge, on plonge très très fort Ce qui nous permet de prendre deux positions d'un coup Sans toucher de voiture pour le coup On est obligé, si on va faire ça On est à deux Putain ils sont très très loin par contre On est à deux voitures des points Ce serait bien qu'il y en ait un autre qui abandonne devant Ah ouais, il reste trois tours Six, sept, huit Il reste quatre tours Quatre tours à faire ici dans cette course principale Pour essayer de rentrer dans les points Ah grosse erreur de notre part au deuxième tour C'est dommage On sort un peu là Ah ouais, ils sont extrêmement loin Ils sont extrêmement loin, ça va être compliqué On va essayer d'attaquer Mais ça va être dur de ne pas faire d'erreur On va regarder les pneus là où s'enlèrent 40% Oh là là, ça patine, ça patine La chicane, on a énormément de mal, on a l'impression de ne pas avancer Alors combien on a de distance avec celui-là devant nous On est à cinq secondes sept A voir si on reprend du temps lors des secteurs La voiture de derrière augmente son retard sur toi de trois dixièmes au tour Augmente son retard, donc c'est une bonne nouvelle pour nous C'est pour savoir Est-ce que je réduis l'écart avec la voiture de devant Que j'ai envie de savoir Ah les amis, je pense qu'on va être bloqué à cette douzième position Ah là là, première erreur de notre carrière en F2 Qui nous coûte les points Ça va être compliqué de remonter en deux tours On dérape toujours dans ce virage Il y a deux, trois virages où on est en drift là Alors, 5,7 on avait au tour précédent De retard On est à quatre secondes trois Oh le coéquipier a dix-huit secondes devant Ah ouais, c'était le temps que je fasse une marche arrière et tout On a remonté une seconde et demie quasiment Sur celui-là devant nous Mais encore quatre secondes, ça va être chaud En deux tours Ça va être très chaud Puis en plus il est tout seul Donc il ne va pas batailler Avec ceux de devant Pour histoire de me permettre de remonter Ouais, on commence à le voir là On attaque bien, on attaque beaucoup même Oh putain, on va dans les graviers Non, on vient de perdre toute l'avance qu'on avait faite Oh là 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 Je pense que les pneus commencent à être sacrément usés 58% Et là on freine trop tard Et c'est derrière que ça remonte Très mauvais deuxième secteur en rouge Grosse boulette là D'avoir été dans les cailloux Et je me mets la pression pour essayer de le remonter Mais alors qu'il reste un tour, ça ne sert à rien On est mort On va faire zéro point là dans cette course Et en plus on va partir très loin dans la course sprint Ouais Et on a Gelaël qui est juste derrière On va faire d'erreur dans ce dernier tour Premier mauvais résultat pour l'équipe d'Ams Après la neuvième position de notre coéquipier Albon À Bakou C'est dommage d'avoir été dans les graviers tout à l'heure ici Et ouais, Gelaël qui ne nous lâche pas On sait qu'il remonte comme ça lui Vainqueur Albon Ah voilà, le coéquipier est vraiment bon Albon Et on commençait à apercevoir le 11ème Mais bon Tant pis pour nous Grosse erreur de notre part On a quand même remonté 8 places C'est pas rien Mais ça fera pas Une très belle victoire pour l'écurie d'Ams aujourd'hui Ça fera pas les points D'après vous Davidé À quoi peut-on attribuer cette victoire ? Cette course Cette victoire Il ne les doit qu'à une seule chose Sa régularité Tout le monde peut être rapide sur un tour ici Mais être rapide à chaque tour Tour après tour C'est une autre paire de manches Quand on atteint une telle régularité Quand on réussit à gagner du terrain Sur ses adversaires qui commettent des erreurs Et qu'on en commet soi-même que très peu Alors on devient un bâtard J'aperçois à présent les pilotes Approchés de ce podium Qui va récompenser la performance De toute une équipe aujourd'hui Bravo à Adams Pour le travail accompli Et pour cette magnifique victoire Après cette nouvelle manche du championnat du monde Voici à quoi ressemble Le classement des pilotes Alexander Albon prend la tête du championnat des pilotes Après cet excellent résultat Passons au pilote du jour David Evalseki Pour qui votez-vous ? Pour moi c'est Sean Galael Constance, ténacité, conduite maîtrisée Il peut être fier de sa performance Voyons ce qui se passe au classement des écuries Dams consolide sa place de leader L'écurie Préma est quant à elle Parvenue à remonter au classement Ils ont réalisé une belle performance ce week-end Et maintenant ils visent le sommet Il est temps de se quitter Mais ce n'était que le début Rejoignez-nous demain pour la course Oh oui les amis Sur cette course Comme on marque pas de points Et que Alexander Albon marque plein de points Le 1, l'arrivée en premier Il nous repasse devant au classement des pilotes Pop, 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 pop Et il va falloir qu'on se refasse dans la course sprint Allez c'est parti Ah ouais Il a été très bon Albon Et moi j'ai fait une connerie Putain, ça m'a mis dedans Ah c'est dommage Après un départ quatrième Et là on va partir douzième dans le coup Si je ne dis pas de bêtises Il va falloir se faufiler dans le peloton Nous avons inversé les 8 premiers de la course d'hier Pour former la grille de la course de sprint d'aujourd'hui Les pilotes sont presque prêts pour le départ Ici Alex Jack Dans le box des commentateurs Pour la grande course du jour Et je suis accompagné de Davide Valseki Davide, en plus d'être champion de GT2 2012 Vous avez été aussi pilote d'essai en F1 Pour les personnes qui ne connaissent pas la F2 Quelles sont pour vous les principales différences ? Eh bien Alex Je crois que c'est une période intéressante pour la F2 Grâce à sa popularité grandissante Nous commençons à voir beaucoup de nouveaux visages De mon point de vue de pilote Je dirais que la plus grosse différence en F2 Est le faible prix d'entrée La F2 est un excellent moyen pour les jeunes pilotes De mettre un pied à l'étrier Et de montrer ce qu'ils savent faire Ils peuvent aussi se faire un nom dans le monde du sport automobile Du point de vue des spectateurs La F2 est débarrassée de la complexité Qui peut parfois décourager les nouveaux venus Je crois que le fait que tout le monde court Dans des voitures aux performances identiques Permet de mieux mettre l'accent sur les talents des pilotes Ainsi, on a plus de dépassements Et donc des courses plus intéressantes Fais attention sur la portion qui mène au virage 1 Et reste propre On veut finir la course en bon état Bonne chance Ouais C'est là que ça va être compliqué Finir la course en bon état Avec le premier virage Où on est carrément dans le paquet Dans cette 12ème position Allez c'est parti Prions pour encore un bon départ Je pense que ça vient de la voiture d'âme Parce qu'il y a vraiment une bonne accélération au départ Oh là là C'est vraiment très serré Albon qui est 8ème Là il y a de la place ici Là on va venir ici Avertissement collection avec Mary Oh là là On repasse 9ème On a gagné 3 places Je n'ai pas vu où c'est que j'avais tapé Mary C'est pas grave Nick de Vries Qui nous avait serré au premier virage On va essayer de le reprendre maintenant Franchement pas mal Ouh J'ai le cœur qui bat sans l'heure Est-ce qu'on reprend une position ici ? Ouais Un peu forte Albon qui est là Albon qui est ici Qui nous domine maintenant au classement général Pas d'erreur ce coup-ci Nicolas Et Norris Lando Norris juste derrière nous On freine On va suivre les voitures Bon départ Très bon départ Oh là là je coupe Ouh là là J'ai beaucoup coupé Ils ne m'ont rien dit Mais 12ème On passe 7ème Et Albon qui est sorti un peu Dans le virage Là on a pu voir Ce qui avait fait perdre du temps On va peut-être pouvoir le prendre Ah il va protéger Il va protéger On va quand même essayer de le prendre Et on prend Albon Ce qui est plutôt pas mal Et proprement même j'ai envie de dire Adken Adken devant nous On va peut-être pouvoir prendre au prochain virage Ah il est loin quand même Il est un peu trop loin On reste dans sa roue Dans ses roues Et sixième les amis Voilà on va perdre du temps ici C'est là où on perd le plus de temps Parce qu'en plus on dérape quand on sort du vibreur Et je monte sur le vibreur en plus Alors on va essayer de prendre la speed dead cane Et oui on remonte un petit peu Est-ce qu'on va pouvoir le dépasser là On freine sur le tard On freine sur le tard Et ça passe C'est un drapeau jaune derrière C'est dans les derniers pilotes On passe en P5 C'est Gunther qui est hors course Fukuzumi devant Fukuzumi qu'on a souvent devant nous On a sept tours dans cette course au sprint J'avais pas regardé le nombre de tours Ouh là je suis parti un peu large Le DRS qui va s'enclencher ici Attention à freiner pas trop tard là Oh putain attention Dive bombe là Ah là là on vient pousser Fukuzumi là qui vient nous embêter là Ah ça va être compliqué là Ça va être compliqué ici On va essayer de fermer la porte là Ouais Ah là là Ça y est ça se complique un peu On n'aura pas le DRS sur Fukuzumi Là j'ai merdé dans le dernier secteur là Ouais il est en rouge c'est normal J'ai fait de la merde Attention avec Ken qui arrive On va protéger l'intérieur là Oh il s'y met quand même Il s'y met quand même Il s'y met Non pas le vibreur C'est ça qui nous avait fait partir en couille tout à l'heure Là j'accélère à fond Qu'il peut sortir un peu Faut qu'on revienne sur Fukuzumi là On va qu'on laisse Ah il y a Norris qui a passé à le bon apparemment Allez Fukuzumi Attends nous Ah il va encore avoir du DRS On n'a pas le DRS nous sur Fukuzumi Ça me fait peur derrière Oh là là C'est tendu cette dernière chicane Ah il y a de l'espace entre les pilotes devant Ah qu'est-ce qui se passe Ça tourne pas aussi bien qu'avant Ah c'est plus dur qu'à Bakou C'est étonnant Kozumi qui revient sur les pilotes de devant DRS C'est bon là le DRS Oh là 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 J'ai oublié cette année Les DRS sont là Ouais On arrive dans l'avant Dernier tour D'accord Alors augmente son retard Je ne sais pas si ça veut dire Qu'il nous rattrape Ou si Si c'est nous qui le distançons Et ça va bien de pouvoir prendre Fukuzumi à l'avant la fin Il va protéger On va quand même plonger Et ça se passe plutôt pas mal On a beaucoup de l'Achi le français devant Bon je pense pas que Kozumi va avoir du DRS sur nous Je me concentre Sur le dernier secteur je parle pas trop Allez dernier tour Dernier tour en course C'est ton dernier tour On a une seconde 6 De Boccolachi On sort un peu large Belle remontée Pour l'instant Ah c'est 2 la trace Il est en tête Ok J'avais pas compris tout à l'heure Quand il l'avait dit Et on se concentre pour la fin là On arrive dans le secteur plus compliqué Ok De la trace qui gagne Et je sais pas qui a le meilleur tour par contre Quatrième Belle remontée Douzième remontée quatrième On a fait 2-3 dépassements un peu forcés Mais sans Non plus exploser les voitures Carouze Je crois que c'est parce qu'il a réussi à garder la tête froide Qu'il a gagné la course Il a su gérer toutes les mauvaises passes Avec calme et professionnalisme Et il est resté régulier Ça lui a permis de tirer le meilleur de tout le reste La voiture, la stratégie Il a réussi à éviter tous les écueils tout au long de la course L'heure de la remise des prix est venue L'écurie Carouze a beau être une nouvelle venue en F2 Elle a montré aujourd'hui qu'elle n'était pas là pour faire de la figuration En remportant la victoire Bravo à toute l'équipe Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes Nicolas Latifi prend la tête du championnat des pilotes J'ai une question pour vous David Evalseki Qui est le pilote du jour ? A mon avis c'est Nicolas Latifi Il a fait preuve d'une conduite exemplaire Ce qui est sûr c'est que sa réputation est tout à fait justifiée Passons donc aux écuries Dams consolide sa place de leader Arth a réalisé une belle prestation ce week-end Il parvient à renforcer sa position au classement Après tous ces rebondissements aujourd'hui Il serait vraiment dommage de rater la prochaine course Alors à bientôt j'espère Et voilà les amis On repasse d'un tout petit point devant Alexander Albon C'est vraiment très très serré C'est vraiment très très serré Parce qu'Alexander Albon il est arrivé lui 8ème Il était parti 8ème de toute façon Nous on a fait une très belle remontée Sans de casse On a forcé 2-3 dépassements Mais sinon c'était à peu près propre pour moi Le meilleur tour est pour le premier Une 33 Il tournait Donc 4 dixièmes de mieux que nous Non franchement une bonne course C'était intéressant en Espagne Donc voilà les amis C'était la manche 3 de notre carrière en F2 Je vous dis à très bientôt pour la manche 4 Allez ciao bye bye